Bonjour, bonjour, c'est Annabelle. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo au programme. On attaque le mois par quoi ? On attaque le mois par le haul make-up du mois de novembre. J'espère que ce mois-ci sera beaucoup plus zen pour mes dessous d'œil parce qu'en général, c'est vraiment à ce niveau-là qu'il y a vraiment plus d'incidence avec des produits qui ne sont pas forcément adaptés à notre peau. C'est vrai que quand j'essaye des fonds de teint qui m'assèchent la peau, je vous dirais que c'est très très vite récupéré. Alors qu'un anti-cerne qui me dessèche le dessous d'œil, je mets des semaines à récupérer les dégâts. Donc voilà, j'aimerais bien laisser mes dessous d'œil un petit peu tranquilles ce mois-ci et j'espère que ce que j'ai trouvé va y participer. C'est parti mon kiki ! Ce mois-ci, je vais découvrir avec vous le fond-teint de chez It Cosmetics. Alors il y a quelques années, j'avais testé déjà une CC de la même marque. Mais là, c'est la nude glow. Donc on sait pertinemment que cette année, même en hiver, on fait un teint glow. Le glow, c'est toute l'année, il n'y a pas qu'au bord de la plage où on a le droit d'être un petit peu plus lumineuse. Je crois qu'on dit adieu au teint poudré, au teint qui plombe, qui manque de lumière pour l'hiver. Voilà, donc ça se présente dans un tube. Les promesses, c'est un teint glow, c'est une couvrance moyenne et un UV de 40. Alors ça, c'est vraiment top, surtout moi qui habite au soleil. C'est vraiment génial. Je l'ai pris en couleur médium. J'ai peur, la couleur, j'ai peur. Je vous avoue que j'en avais tellement les pleines mains quand j'ai fait mes courses que voilà, c'est un produit un petit peu crémeux, mais pas tant que ça. Et voilà. Et voilà. Et j'ai l'impression que ça va matcher carrément avec mon teint. Une petite odeur d'agrumes qui n'est vraiment pas désagréable. J'ai vraiment hâte, hâte, hâte de le tester. Un deuxième fond de teint. Oui, ce mois-ci, il y aura deux fonds de teint. Alors, ce n'est pas une nouveauté. C'est un fond de teint qu'on retrouve régulièrement sur les réseaux sociaux parce que c'est un petit prix. Entre guillemets, un petit prix. C'est l'infaillible de chez L'Oréal, le Fresh Wear 32 heures. Alors, il paraît que c'est vraiment le top du top. C'est la Rolls du petit prix. Eh bien, écoutez, moi aussi, j'avais envie de découvrir la Rolls petit prix. Donc, voilà. C'est le petit bouchon pompe. Et je viens de me... En même temps, je vous parlais... Donc là, c'est un... C'est un fond de teint qui est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus liquide que le Hit Cosmetic. L'odeur est pas terrible. Je vous avoue que là, l'odeur d'un point... Comme ça, tout de suite. Ben voilà, ça sent, ça sent les produits... Ça n'a pas une odeur de cosmétique agréable. Voilà, ça a l'odeur de produits, de mélange de produits. Pas chimiques, parce que ça sent pas mauvais. Mais bon, voilà. Donc, c'est un fond de teint longue tenue, une couvrance modulable, une longue tenue. Un teint hydraté pendant 32 heures. Moi, j'attends de voir. La couleur, en tout cas, me semble un peu plus claire que le Hit Cosmetic. Mais pourquoi pas ? Si c'est trop clair, de toute façon, je vais le réchauffer avec mon bronzer et mon blush. Donc, voilà. J'ai hâte vraiment de le tester, ce fond de teint emblématique. Je voulais pas finir l'année sans m'avoir testé. Voilà. Je vous ai dit en début de vidéo qu'il faut que je m'occupe de mes dessous d'œil, de mes cernes. Donc, je suis passée chez Charlotte Tilbury. Et j'ai acheté le petit correcteur. Alors, c'est super luxe. C'est, voilà. Les emballages, c'est toujours super bien. Quand vous voyez la taille de l'emballage et quand vous voyez... Vous vous dites, non, mais arrêtez de nous prendre pour des pigeons, quoi. Je savais pertinemment que la boîte était toute petite. Mais quand j'ai vu la boîte, je me suis dit, waouh, c'est plus gros que je pensais. Mais non, en fait, non, c'est vraiment ce que je voulais acheter. C'est cette taille-là et quand vous voyez la taille, non, mais vraiment, voilà. Donc, c'est le correcteur de couleurs, le Magic Vanish de chez Charlotte Tilbury. C'est un correcteur intense pour le visage et pour les cernes. Donc, ça n'est pas que non plus pour vos traces grises ou bleues en cernes. Si vous avez des taches de pigmentation sur le visage, vous pouvez également modifier avec ce petit produit. Je l'ai pris en couleur 2. Et c'est un joli orange. Voilà. J'espère que ça va marcher sans me dessécher plus mes dessous d'œil. Voilà. L'écran, c'est la qualité. C'est du produit Charlotte Tilbury dont vous me voyez arriver avec mes gros sabots. Forcément, qui dit un correcteur, dit, eh bien, oui, j'ai aussi craqué pour l'anti-cerne de chez Charlotte Tilbury. C'est le concealer, le Beautiful Skin Radiant Concealer qui se présente. Voilà, qui est juste, qui, voilà, c'est vraiment le style d'emballage qu'on aime. En plus, moi, j'aime bien parce que c'est vraiment transparent. Donc, vous voyez votre niveau bien comme il faut descendre. Rien de nouveau sous le soleil. Un petit embout mousse avec un petit réservoir. La couleur, j'espère qu'elle va aller, mais je pense. Au niveau odeur, il n'y a pas d'odeur. Pas d'odeur particulière. Je l'ai pris en moyen, en 6,5. Je vous avoue que quand la vendeuse m'a dit si, c'est un 6,5, je lui ai dit, mais le nombre est vraiment élevé. Elle m'a dit, non, c'est cette couleur-là. Donc, bon, donc, voilà, ce sera cette couleur-là qui m'a l'air absolument pas mal. Il m'a l'air lumineux une fois étalé. Non, il n'y a pas d'odeur particulière. Qu'est-ce qu'il nous met ? Boost l'hydratation. Des résultats prouvés cliniquement. Des cernes semblent plus réduites de 40% en 20 jours. Une peau, la peau paraît plus lisse et rayonnante. Voilà. C'est cet anti-cerne qu'il me fallait pour avoir un dessous d'œil parfait. Et là, Dieu sait qu'on part de loin. J'ai craqué. Il y a quelques temps, j'avais testé un produit sourcil de chez Benefit. J'avais dit, non, mais vraiment, les prix sont exorbitants. Jamais plus je recraque. Alors, j'ai craqué, j'ai craqué. En format voyage, la dame m'a dit, mais si, mais prends le grand. Tu verras, qualité, prix, c'est mieux. Ça ne sert à rien que je m'achète un truc énorme. Si, à l'arrivée, de toute façon, ça ne va pas me plaire. Je l'ai pris en couleur 03. Je vous parle du Grimm Brow Plus Volumizing Pencil. C'est le nouveau crayon de chez Benefit. Alors, on repart un peu en arrière. Alors, normalement, sur le grand modèle, il y a le goupillon à l'extrémité. Et là, on part sur un magnifique crayon à tailler. Voilà. Il vous promet du volume. Alors, moi, c'est ce que j'attends. Parce que vu que j'ai des gros trous, là, je ne les ai pas faits. Je les ai, j'avoue, je n'ai pas fait mes sourcils ce matin. J'avais envie de tester ce crayon. Je vais juste boucher mon petit trou ici pour voir ce que ça donne. Voilà. Ce matin, je me suis dit, je ne vais pas mes sourcils. Après la vidéo, je le testerai. Et franchement, la couleur 03 est sublime. Et alors, voilà. D'un coup, ça m'a rempli le petit trou que j'ai. Je ne sais pas plus coiffée que ça non plus. C'est vrai, je ne fais pas des trucs parfaits, là. Je m'amuse un petit peu. J'ai l'impression que c'est vraiment un produit complètement différent. Alors, c'est rigolo, parce que sur la main, ça fait vraiment un crayon. Un crayon lambda. Voilà. Il n'y a pas besoin d'insister. Mais voilà. Une fois, le sourcil fait. Bon. Et fait à l'arrache. Parce que là, franchement, je n'ai pas fait non plus un truc phénoménal. Sur des sourcils pas trop, trop brossés. Pas trop brossés, pardon. J'aimais des réserves. Mais c'est assez joli. Bon. Hâte de le tester beaucoup plus sérieusement. Mais j'ai vu des vidéos avec ce crayon. Et effectivement, en vidéo, en tout cas, ça promettait du volume. Et les gens avaient l'air d'en être contents. Donc, moi aussi, je vais tester. Je vais être contente. Voilà. Je vais tester également pour vous une poudre. Une poudre fixante et réfléchissante, lumineuse. Je veux avoir un make-up fixé. Fixé, pardon. Ma zoneté domptée. Mais j'ai envie d'encore plus intensifier. Par exemple, un fontain glos. Ou un fontain un peu trop mat. Avec une poudre un petit peu lumineuse. Donc, j'ai choisi de tester cette poudre-là de chez Nars. Qui normalement répond à toutes ses promesses. J'adore le packaging. C'est tout simple. C'est vraiment tout simple. Et il y a un petit capuchon qui ferme là où il y a l'ouverture de la poudre. Ce qui est un petit peu dommage, je vous dirais, c'est que maintenant, on n'a plus de houppette. Voilà. Moi, je me souviens qu'il y a très, très, très longtemps, quand j'achetais une poudre, il y avait une houppette. Et ma première poudre, j'ai toujours la houppette qui allait avec. C'était une poudre de la marque Caron. Donc, voilà. Elle s'ouvre comme ça sur un petit tamis. Et une petite opércule qui se ferme. Ça, c'est vraiment génial. Surtout si vous devez la transporter. Et on la ferme avec le capuchon. Normalement, c'est une poudre très fine qui ne dessèche pas la peau. De grandes promesses. Donc, j'ai hâte de la tester, cette poudre. Je passe au produit suivant. C'est le bronzer. Bonze heures, il y a quelques jours a été annoncé sur le site de Sephora aux Émirats l'arrivée d'une marque que je souhaitais tester depuis déjà quelques mois. Je vous parle de la marque Makeup by Mario. C'est le maquilleur des Kardashians. Alors, ce n'est pas parce que c'est le maquilleur des Kardashians que j'avais envie de tester. C'est parce qu'à force de voir passer certains produits sur les réseaux sociaux, moi, il y avait des produits qui me semblaient assez intéressants. J'ai eu une déception parce qu'il y avait une palette de neutres que je voulais tester. Et il y a rupture. Donc, voilà. Je ne la testerai pas. Mais bon. Là, je vais tester en tout cas de la marque Makeup by Mario. Le bronzer stick qui est énorme. Alors, d'un côté, vous avez la petite pâte d'ours. Je dis la petite pâte d'ours parce que ça fait des petits picots un petit peu plus long. Les poils ne sont pas tous coupés à la même longueur. Donc, ça fait un peu style une pâte d'ours. Et le stick, le voilà. Il est énorme. Je l'ai pris en couleur médium clair. Le light était vraiment très, 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 très clair. Et cette couleur-là, je l'ai beaucoup aimée parce que... Et là, je viens de mettre le bouchon, paf, dedans. Donc, j'ai un bel éclat de produit. J'ai craqué pour cette couleur. Je continue parce qu'elle me semblait un petit peu froide. Regardez la couleur. C'est vraiment très joli. Et il n'y a pas d'odeur. Et ça, moi, quand il n'y a pas d'odeur, moi, j'aime bien. Voilà. Apparemment, ça se floute comme de rien. C'est un petit peu lumineux. Un bronzer crème. Je crois que c'est vraiment des formules que j'apprécie. Le produit suivant, c'est toujours la même marque. Le make-up by Mario. J'adore ces petits emballages. On dirait du carton un petit peu recyclé. J'aime beaucoup cette ligne-là. Voilà. La marque en blanc, l'emballage noir. C'est bête et méchant. Mais au moins, ça fait... Ça fait carré, quoi. Moi, j'aime beaucoup. Là, j'ai choisi de tester un blush poudre. Et l'emballage... Alors, je pense que c'est du plastique, mais ça fait un petit peu froid. Je ne sais pas. Et les fermetures sont aimantées. Alors ça, moi, j'adore. On ne s'écorche pas les ongles à essayer. Voilà. C'est vous prenez, vous soulevez et c'est bon. Il y a un petit miroir. Je n'ai pas enlevé l'opercule. Ça me permet de bien vous la montrer. En tout cas, voilà. Et la couleur, c'est la couleur Bessauvage. C'est la traduction française. Mais c'est le Wide Berry. C'est une couleur un petit peu foncée. Mais je me suis dit que parfois, les couleurs foncées, c'est un petit côté pratique. Parce que vous n'êtes pas obligé de rajouter beaucoup de bronzeur. Voilà. C'est une couleur un petit peu Bessauvage. Voilà. C'est de la poudre. Il n'y a pas d'odeur non plus. Voilà la couleur. Ce n'est pas lumineux. Mais la couleur est vraiment très, très, très jolie. Je pense qu'elle doit être quand même très saillante. Et regardez, elle est quand même assez soutenue. Un petit peu chaude. Et je pense que même sans bronzeur, elle doit être vraiment super jolie. À tester. Ça fait longtemps que je n'ai pas changé de base à paupières. Je vais vivre dangereusement. Make up by Mario. Donc là, c'est une palette trio pour les paupières, pour préparer votre paupière. Vous avez une petite poudre et deux correcteurs qui se mélangent pour unifier et assurer le bon maintien de vos fards à paupières. J'ai trouvé que c'était différent de ce que j'ai l'habitude de tester et d'utiliser au quotidien. Donc, ça fait beaucoup plus professionnel. Là, c'est une petite poudre de finition qui est claire. Et après, vous avez deux petites crèmes. Alors, je vous dirais que ce n'est pas inconnu. Quand vous regardez, par exemple, les couleurs sont là. Il y en a une très dorée et une beaucoup plus claire. Et quand vous mélangez, vous pouvez doser l'opacité sur votre paupière. La portée est un peu plus dorée, peut-être un peu plus claire en mettant un peu plus de cette couleur-là. Je vous disais que ça fait un peu plus pro, mais d'un sens, ça ressemble énormément que j'utilise toujours. On parle du Pen Pot de chez Mac. Bien sûr, regardez, voilà, ils n'ont rien inventé. Mais là, l'avantage, c'est qu'il y a deux couleurs et une petite poudre pour assurer, peut-être, le maintien de ces deux petits fards-là. Donc, hâte, hâte, hâte de le tester également. Alors, il y a une palette que j'ai beaucoup vue en magasin, que j'ai très peu vue passer sur les réseaux sociaux. C'est la marque Make Up For Ever. dans, j'adore ce format-là. L'étui est en métal. Ce n'est pas une grosse, grosse palette. C'est quelque chose que vous pouvez embarquer avec vous très facilement. Il y a un grand miroir tout du long. Et voilà la palette. Alors, vous allez me dire, non, mais Annabelle, tu retombes dans du neutre. Oui, c'est des tons neutres. Il y a ce magnifique jaune que j'ai vraiment hâte de tester. Là, vous avez un grand phare qu'on doit pouvoir utiliser comme un highlighter, probablement un peu doré. Regardez-moi cette intensité. J'ai l'impression que je vais me régaler. Je vais me régaler. Oui, je vais intensifier un tout petit peu. Hop, voilà. Le jaune, le voilà. Et des dégradés, deux marrons. Vous avez des lumineux. Vous avez trois magnifiques. Non, ça fait quatre. Avec le jaune, ça fait quatre. Là, vous avez un très clair, un marron et un beige mat. Et tout le reste, ça va être des lumineux ou des métallisés. C'est super joli. Voilà. Moi, je trouve que ça peut être des harmonies c'est hivernal. Oui, mais regardez. Regardez-moi cette couleur-là. Un peu lumineuse. C'est celle-ci que je viens de tester pour vous. Je vais tester celle-ci. Voilà. Encore une autre, un petit peu plus claire pour vous faire des dégradés. Voilà. C'est une palette qui est bête et méchante. mais la qualité est juste superbe. Ce n'est pas une marque que j'ai l'habitude de tester énormément, Make Up For Ever. Mais cette palette, eh bien, elle m'a causé. C'est du neutre. Il y a du doré. Pour les fans, ça peut être très joli. un joli smoky maon avec du doré. Et puis, ce petit jaune-là, ça peut peut-être sortir un petit peu de l'ordinaire. Et puis, alors, la palette en métal, moi, je trouve ça super original. Et les couleurs, bon, ben voilà. Et je passe à la deuxième palette. Et vous l'avez compris, j'ai fait donc un grand, une grande, un grand shopping au rayon Make Up By Mario. L'emballage est noir et la palette est blanche. Blanche, la qui, moi, j'aime beaucoup, franchement. Et là, par contre, ça ne va pas être du neutre. Mais ça ne pourra pas l'utiliser en binôme avec la palette Make Up For Ever. Là, c'est la Master Metallic. Elle s'appelle comme ça. Ça n'est que des couleurs. lumineuses, métalliques. Vous avez du bleu vert. Vous avez du bleu. Regardez-moi, ces couleurs intenses. Sous les doigts, ça glisse. Il y a de la pigmentation. C'est phénoménal. Ce kaki-là, il me semble vraiment trop, trop beau. Mais regardez-moi ces couleurs. Je me dis que, oh là là, je me dis, je me dis que, regardez-moi, cette pigmentation, c'est crémeux, un passage, avec une palette de neutres, un petit creux de paupière un petit peu intense, un coin externe un peu marronné et un centre de paupière métal. Ça peut être vraiment, vraiment super joli. Il faut que j'en teste d'autres. Mais alors, sous le doigt, c'est vraiment, oh là là, regardez-moi ça. les couleurs sont magnifiques. Voilà. J'aime beaucoup. Je n'avais pas encore mis les doigts dedans. Je vous avoue, j'ai testé dans le magasin. Mais voilà, sur le bord des étalages, mais voilà ce que ça donne. Et un passage, voilà. j'ai peur de devenir accro à cette palette parce que franchement, les couleurs sont magnifiques. J'aime beaucoup. Oh, puis alors, dites donc, c'est super tenace à enlever. Produit suivant, je l'ai déjà un peu ouvert pour vous le montrer, de la marque Révolution, un mascara, le Lift and Define, 5D Lash, extra dimension, une texture stretch, ça vous promet du volume, ça vous promet de la courbure, ça vous promet de la définition, ça vous promet de la longueur. Enfin bon, voilà quoi. Il fait tout, mais pas le café. J'ai de grands, grands, grands espoirs. Petit prix et en plus, c'est une brosse que moi, j'adore. J'ai l'impression que c'est vraiment des tout petits picots. Voilà la brosse. Et on sent le petit clic quand on le ferme. malgré qu'il soit petit prix, je trouve que le tube fait vraiment quali. Voilà, il ne fait pas... Ben voilà, ce tube beige avec un peu des écritures dorées et noires, ben moi, je trouve que ça le rend un peu sérieux. Voilà, c'est le truc idiot. Mais voilà, ça fait quali et en tout cas, vu les promesses, j'ai hâte, hâte, hâte de le tester. Deux derniers produits, des produits lèvres. On arrête de porter les masques aux Émirats. Donc, c'est la fête du rouge à lèvres. Voilà, je ne vous dis pas comment mes niveaux de rouge à lèvres ont baissé d'un coup. Là, ça devient beaucoup plus, beaucoup plus intensif. Donc, tant que j'étais sur le stand de Makeup by Mario, j'ai pris également un rouge à lèvres sérum pulpin, donc logiquement un petit peu piquant pour vous rendre des lèvres un petit peu plus pulpeuse. Je l'ai pris en couleur bronze, bronze glow. Ça fait un peu le même style que mon Charlotte Tilbury. Ça fait des petits crans et vous pouvez le sortir. C'est une couleur un peu bronze, lumineuse et même sur la main, je sens les picotements. Donc, effectivement, sur les lèvres, ça doit être très sympa. C'est une couleur chaude, une couleur neutre, une couleur nude qui va passer probablement avec plein, plein de choses. Hâte, hâte, hâte de le tester. Voilà, Makeup by Mario, mais je suis également passée, comme vous avez vu en début de vidéo, chez Charlotte Tilbury et là, j'ai recraqué parce que mon piloto, le Happy Kiss, hyaluronique, mon piloto, il a pris une grande, grande gif, parce qu'en plus, je l'ai déjà depuis quelques mois. je l'utilise régulièrement. Donc, je l'ai pris dans une autre couleur qui s'appelle la Enchanting Kiss. C'est une couleur qui va être un petit peu plus rose. Vous voyez déjà un petit peu sur l'emballage. Voilà, donc, c'est les petits crans pour avoir la couleur. Et voilà, on va être sur un effet un petit peu entre le Happy Kiss. Alors, voilà, il est beaucoup plus rose que le By Mario. Celui-ci va être beaucoup plus, il va être lumineux alors que celui-ci va être et lumineux et un effet un petit peu glacé. Ça fait un effet plus, un peu plus gloss en transparence et celui-ci, il est juste un petit peu transparent, lumineux et plutôt de couleur rose. Je sais que de toute façon, les Happy Kiss a une très bonne tenue pour ce style de produit. Attention, ça n'est pas des rouges à lèvres longues tenues, mais voilà. Là, on dirait que ça fait plus un effet gloss, que là, ça fait plutôt boum à lèvres. Là, il y a un effet un petit peu picotant, donc on va avoir peut-être un effet un petit peu volume sur les lèvres et là, pas du tout. Voilà. Voilà, deux couleurs à tester. Voilà, une qui va être un peu plus marronnée et une qui va être un petit peu plus en laigrose. Voilà, vous avez découvert ma sélection du mois de novembre. Il y a de quoi faire, deux fonds teints, des poudres, des bronzers, un bronzer, un blush, des rouges à lèvres, des palettes. tout est là pour se préparer au mois de décembre. Je pense que là, il va y avoir, je pense, de très beaux tutos à faire, des belles découvertes, je l'espère. En tout cas, j'espère que vous aurez passé un agréable moment en ma compagnie. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce bleu en l'air. Ça fait plus que plaisir. Si ça n'est pas encore fait, n'attendez pas. Abonnez-vous, c'est gratuit, c'est une vidéo tous les mercredis et tous les samedis. activez la petite cloche pour être averti de toutes mes notifications. Si le cœur vous en dit, si vous avez encore envie de me supporter un tout petit peu, rejoignez-moi sur Instagram. J'ai grand plaisir à vous y accueillir et en plus, on peut papoter un petit peu en messagerie privée. Je crois que j'ai tout dit et je vous dis à très vite. Ciao !